Bonjour Florent et toute l'équipe de reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur, voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB, ici Jérôme en direct depuis la station de ski de Isola 2000 pour cette chronique découverte RVPB. Alors je vais vous parler de cette station du Mercantour, Isola 2000 située à 2000 mètres d'altitude, comme son nom l'indique, l'altitude maximum est à 2603 mètres, altitude minimum 1800 mètres, 22 remontées mécaniques, 1 funiculaire, 2 télécabines, 7 télésièges, 10 téléskis, 43 pistes, 4 noires, 11 rouges, 21 bleus et 7 vertes, pour un total de 120 kilomètres de domaines skiables. Alors, Isola 2000 est une station de sport d'hiver proche de la commune d'Isola Village, dont elle dépend dans le département des Alpes-Maritimes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle se situe dans le massif du Mercantour, à proximité du parc national du même nom et à 3 kilomètres de la frontière franco-italienne, accessible par le col de la Lombarde. Les habitants de la station sont appelés les Isoliens. Isola 2000 est appelé ainsi à cause de son altitude moyenne qui est d'environ 2000 mètres. Le sommet le plus haut et le plus proche de la station est le mont Malinverne, qui culmine à 2938 mètres. On peut se rappeler, j'étais allé faire un reportage découverte au col de la Bonnette et on était à 2862 mètres en voiture, puisque la route permettait d'y aller. Là, le mont Malinverne est beaucoup plus haut quand même, puisqu'il y a à peu près à presque 100 mètres de plus. Donc c'est 2938 mètres, le mont Malinverne, le sommet le plus haut de la station. Le domaine skiable en altitude va de 1800 mètres à 2600 mètres à la cime de Cistron. 43 pistes, 120 km de pistes. La station d'Isola 2000 bénéficie d'un enneigement particulièrement exceptionnel sur cette latitude de par la conjugaison de la géologie férugineuse et des masses d'évaboration du golfe de Gênes, créant ainsi une pluviométrie neigeuse de par sa haute altitude. Le soleil est l'atout majeur de la station, mais les températures peuvent être très basses, moins 27 degrés par exemple en 2005. Alors concernant l'historique de cette station, pour parler de l'historique, la station de sport d'hiver d'Isola 2000 a été construite sur des terres cédées par l'Italie à la France au traité de Paris en 1947. Isola 2000 a été imaginée par le français Michel Renaud et elle a vu le jour en 1971. La station a été construite dans un endroit stratégique disposant d'un microclimat et d'une exposition favorisant un enneigement maximal. Pendant l'hiver 2010-2011, Isola 2000 était la station la plus enneigée de France. L'architecture de la station est typique de l'urmanisme des années 70, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une station dite intégrée, ayant à ses pieds la zone du front de neige, disposant dans les étages des bâtiments, des appartements et dans les raies de chaussée de ces mêmes bâtiments, des commerces. Le Tour de France 93 fit étape à Isola 2000. Le 22 juillet 2008, dans l'étape Cuneo-Josier, le Tour de France traversa Isola 2000 en descendant le col de la Lombarde. Et les épreuves de slalom des championnats de France de ski en 2008 se sont déroulées à Isola 2000 le 23 mars. Voilà côté sport. Ensuite, côté géographie. La station d'Isola 2000 se situe à 90 km de Nice. Des grandes stations de sport d'hiver des Alpes du Sud, Isola 2000 et la plus proche de la Côte d'Azur. 17 km de montée en épingle à cheveux séparent la station du village. La route menant à la station est sécurisée en plusieurs endroits par des catexes et des gazexes et des galeries de protection contre les avalanches, car la route traverse plusieurs dizaines de couloirs d'avalanches. Le domaine skiable ensoleillé la plupart du temps est partagé entre les deux vallées. Le versant de la Lombarde qui est toute la journée ensoleillé, alors que le versant du Maine est à l'ombre à partir de l'après-midi. A partir de la cime de Cistron et uniquement les jours de beau temps clair, on peut apercevoir la mer Méditerranée et la station voisine d'Auron. Voilà, vous savez tout sur cette chronique découverte RVPB concernant cette station d'Isola 2000. Bien sûr, si vous nous écoutez en direct, vous n'avez pas les photos, mais si vous êtes sur nos chaînes YouTube et Dailymotion et que vous nous écoutez en podcast, vous avez bien sûr les photos de la station durant cette chronique. Les photos que vous avez dû apprécier, je suppose. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme en direct de à peu près 2400 mètres d'altitude. Je suis sur le téléski pour vous présenter cette chronique découverte spéciale Isola 2000 dans le mercantour, dans les Alpes-Maritimes, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ciao bye bye et à bientôt pour un nouveau reportage. Petit aparté avant la géographie de cette station d'Isola 2000, bien sûr, nous ne pouvons pas passer à côté. Nous sommes obligés de vous parler des champions azuréens qui ont été à Sochi notamment et qui avaient fait les derniers JO également, à savoir Tony Ramon, Nastasia Noens, Mathieu Fèvre et Marion Bertrand. Voilà, nos champions azuréens qui représentent les Alpes-Maritimes et la région PACA lors des Jeux Olympiques. Et ces champions s'entraînent et pour certains d'entre eux sont aussi de Isola 2000 et en tout cas c'est leur terrain d'entraînement. Voilà, donc on ne pouvait pas faire autrement que leur passer une dédicace et un petit coucou à travers cette chronique découverte.